Sur cette Mastart, Anaïs Chevalier-Boucher, Justine Brazabous-Boucher, Julia Simon et Anaïs Bescon. On voit à l'image le dossard Bledelvira Heuberg. On notera l'absence d'une Suédoise, Johanna Skotheim, qui du coup a libéré de la place. Svetlana Mironova, pour la Russie, portera le dossard 25. Et puis Ekaterina Avakumova, la coréenne, gagne également le droit de participer à cette Mastart. Et on risque encore une fois d'avoir une course bien difficile, on l'a vu sur la Mastart des hommes. C'était une course exigeante. Certains grands favoris qui étaient en forme depuis le début de l'hiver ont montré des signes de faiblesse sur cette course. Et donc aujourd'hui, sur cette course féminine, il pourrait potentiellement se passer la même chose. Donc elles n'ont qu'à bien se tenir, les deux qu'on voit à l'image, Thierry Lecoff et Marte Holsbourg-Reuselande. Elles ont peut-être les deux meilleurs dossards, mais par contre, cette course est loin d'être gagnée. Et il va peut-être se jouer un duel fratricide presque entre les deux Norvégiennes. 17 points d'écart seulement au classement en général. On vous a donné le scénario, je vous le rappelle. Si Ekhoff remporte la course et que dans le même temps, Reuselande termine au-delà de la quatrième place, alors c'est Ekhoff que l'on verra en jaune la semaine prochaine à Antols. Dernière course ici à Oberhof de cette saison. – Sous-titrage Société Radio-Canada Seuls les grands s'imposent à Oborov. Cette phrase est signée Siegfried Mazet. C'est son poulain tariébe qui s'est imposé tout à l'heure. Le Norvégien qui a remporté la Mastart chez les garçons. Qui pour la remporter ? Chez les filles sur cette piste très exigeante alors que les organismes sont fatigués. Pas de spectateurs. Toujours ce huis clos mais toujours intéressant évidemment d'écouter le début de ses départs en masse. Lui il est sur une piste difficile. La meilleure solution pour s'économiser c'est d'éviter d'aller sur l'anneau de pénalité. Il y a quatre tirs à effectuer comme toujours sur les Mastart. Deux couchers, deux debout, un score sur 20. Tout à l'heure on a vu chez les hommes que des athlètes avec des 20 sur 20 jouaient devant. Pas de surprise ça risque bien d'être la même chose pour les filles à l'image. Annalise Bescon qui essaye de se replacer. On voit Julia qui est dans le groupe avec son dos à 15. Elle s'est tout de suite bien placée dans ce début de course. Elle n'était pas forcément sur la première ligne mais on le voit là elle est dans les 5-6 premières désormais Julia. Et cette longue montée qu'on a à l'image il va falloir la gravir cinq fois. Allez elles en sont presque à la moitié. La distance qui a toutefois été réduite par rapport à la course des garçons. 15 kilomètres pour les garçons, il y en a 12,5 à parcourir pour les filles sur cette Mastart. Cinq boucles sur la 2,5 kilomètres entrecoupées donc de quatre tirs vous l'avez dit Alexi. Oui ça reste une piste quand même très difficile pour les filles car la partie qu'on a enlevée par rapport à ce que faisaient les garçons tout à l'heure, c'est une partie qui n'est pas si difficile que ça. Mais la grosse difficulté, cette montée principale elle est bien là et il faudra la faire sur tous les tours. Donc je pense que finalement si on veut vraiment faire des différences entre les hommes et les femmes, cette course féminine est presque plus difficile proportionnellement que celle que les hommes ont vécu tout à l'heure. Et on l'a vu en fin de course, il y avait certains organismes qui étaient complètement cuits. Donc on va voir parmi toutes celles-là, certaines, vous avez annoncé qu'elles ressentaient déjà un peu de fatigue, on va voir, celles qui sont à la fois présentes sur la piste mais aussi sur le pas de tir. Car bien sûr il faut de l'énergie pour avancer en ski de fond, mais il faut aussi de l'énergie pour aller chercher des bons scores sur le tir. Et donc il va falloir être costaud pour tenir jusqu'à la fin de cette course. Les filles que l'on retrouvera la semaine prochaine à l'honneur, en tout cas elles auront la primauté des courses. On avait commencé cette semaine par les garçons, cette fois ce sera un individuel féminin qui ouvrira le week-end à Antols. On sera ensemble dès jeudi à partir de 13h15 sur la chaîne L'Equipe. Allez, cette Mastaf avec le dossard 11. Lui aussi s'est bien replacé Alexis, le dossard de Denis Zermann est désormais en tête. Oui, Denis Zermann qui décide de se mettre devant et finalement c'est Royce Land qu'on retrouve un peu loin derrière. Avec le dossard jaune, elle était pourtant sur la première ligne. Elle est là-bas au fond. Thierry Lécoff troisième, pour l'instant Julia cinquième il me semble, juste devant Alim Bekava et Davidova. On a ensuite Royce Land qui a l'air d'être juste devant Justine ou Anaïs. Alors qu'on revoit quelques images de ralentis et notamment la façon dont les billets athlètes poussent. On est sur ce pas de montée dont je vous parlais tout à l'heure, ce deux temps de base où on essaye de regarder les athlètes qui tiennent bien leur haut du corps. Et là on voit que dans un premier tour tout le monde ski assez bien, pour l'instant le buste est bien tenu notamment pour les deux premières. Mais vous verrez tout à l'heure dans le dernier tour que certaines auront ce haut du corps qui s'écrasera et c'est là qu'on pourra commencer à déceler des signes de fatigue. Un ralenti qui nous a également permis de voir que tous les clapets des carabines étaient bien fermés. Ça peut avoir son importance parce que vous le voyez sur certains plans, il y a une petite neige qui est en train de tomber à Oberhof. Oui le but c'est vraiment qu'il n'y ait pas de neige qui vienne se mettre dans le canon pour éviter qu'une goutte d'eau puisse légèrement dévier la trajectoire de la balle lorsqu'on tirera notamment cette première balle sur le coucher qui va arriver très vite. Allez pour l'instant ce tour tout se passe bien, il n'y a rien de particulier à noter, certaines filles s'accrochent là-bas au fond on le voit, elles sont derrière mais devant tout le monde se suit bien sagement. Personne n'a l'air de vouloir essayer de passer à des endroits où il ne faut pas. Toujours ces phénomènes de groupes qui s'entassent, qui s'empilent dans les fins de descente et puis derrière dès qu'on remonte, dès qu'on repart, ça s'étire à nouveau ainsi de suite. C'est vraiment ça qu'on évite finalement quand on est dans les 3-4 premières, on a ces phénomènes qui sont légèrement diminués. Parfois quand on est complètement à l'arrière de ce peloton on se retrouve sur des moments où on est obligé de se mettre quasiment à fond et des moments où on est obligé de s'arrêter. Ce n'est pas toujours super agréable. Le groupe est bien dense, le groupe de 30 biathlètes seulement, les 30 meilleurs ont le droit de participer à cette Mastart. Les 25 premières du classement général de la Coupe du Monde et les 5 meilleurs de la semaine, nos 4 françaises font partie du premier groupe. On a une pensée évidemment pour Chloé Chevalier et pour Caroline Colombo qui sont au-delà de la 25e place sur ce classement général et ne participent pas à cette Mastart aujourd'hui. On y a cru en temps pour Caroline qui faisait partie des 10 meilleurs de la semaine, pas suffisant pour participer à cette Mastart. Elles auront une nouvelle chance la semaine prochaine en Dolce puisque je vous l'ai dit on commencera par l'individuel. Le programme ensuite en Italie, ce sera Relais et Mastart. Qu'est-ce qu'elle nous fait Royce Land à se mettre derrière comme ça dans ce premier tour ? On ne s'y attendait pas forcément, vous la repérez bien avec le dossard jaune. Elle n'est pas encore passée. Vous voyez, elle vient de passer à l'instant. Elle doit aller tirer à la cible numéro sur le premier tir, pas le choix. Donc si elle commence à rentrer 20e sur le pas de tir, elle va perdre du temps forcément. C'est pour ça qu'on la voit en train d'essayer de passer sur le côté. Elle est en poussée simultanée Royce Land à l'image, regardez. Elle essaye de passer sur le bord, elle ne peut plus faire de skating car si elle rouvre ses skis, elle va s'accrocher avec l'Allemande qui avait juste à côté d'elle. Donc elle était en train de faire une montée complètement sur les bras. On est d'accord Alexis qu'elle s'est laissée surprendre. Il n'y a aucun intérêt à reculer dans ce groupe dès le premier tour. Non, elle doit arriver dans les trois premières sur le pas de tir. Sinon elle perd du temps forcément vu qu'elle doit aller à cette cible 1. Donc il faut qu'elle soit intelligente et elle se replace. Finalement on a un rythme un peu mou dans ce premier tour. On voit que ça ne va pas si vite que ça. Là tout le monde se regarde. Il n'y en a aucune qui a voulu accélérer devant. Donc elle a dû se faire légèrement endormir par tout ça, Roy Seland. Et elle s'est laissée petit à petit, elle s'est laissée reculer. Et on y arrive, ça y est, sur ce pas de tir finalement, elle ne s'est pas replacée. Vous regarderez bien, au moment où ça va commencer à tirer, du fait qu'elle doit aller jusqu'à la cible numéro 1, elle va commencer à tirer alors que d'autres auront déjà tiré plusieurs balles. Tirer les coffres, elle est bien au contact avec son dossard numéro 2. On a vu aussi le faible dossard de Dorothée Avirer avec ce dossard 5. En revanche, vous l'aviez remarqué dès le début de la course, Alexis, les Françaises qui se sont bien replacées avec Justine Bresas-Boucher et Julia Simon qui elles vont s'installer aux cibles numéro 12 et numéro 15. C'est parti, regardez Roy Seland. Le tragique qu'elle est en train de faire là, elle est en train de se déporter complètement. Ça y est, ça va s'installer pour celles qui sont à côté d'elle. Elvira Heuberg, elle est déjà depuis 2-3 secondes sur le pas de tir. Et enfin, elle vient mettre ses genoux. C'est tout bête comme ça, mais finalement, c'est 3-4 secondes qu'il faudra combler à un moment donné. Elle est en forme, Julia Simon, le gros signal envoyé par la Française qui va ressortir avec Dorothée Avirer, avec Caroline Knotton, avec Ingrid Tendrevold. Il y a du beau monde qui va pouvoir ressortir. Deux erreurs pour Annelie Chevalier-Boucher et un tour, donc, pour Marte Holsbourg-Rois-Holande, contrairement à Thierry Lécoff. Oui, Thierry Lécoff qui va ressortir dans ce groupe de tête. Dorothée Avirer, elle est là, cliente aujourd'hui, l'Italienne. On a vu qu'elle était en forme cette semaine, mieux que les autres courses depuis le début de la saison. Allez, là, ça va commencer à accélérer. Désormais, on a, comme souvent sur les Mastarts, premier gros groupe composé de toutes les filles qui n'ont pas fait de tour de pénalité. Et puis derrière, celles qui ont fait un tour mais qui ont tiré vite, qui vont essayer de rentrer avant qu'on arrive pour le deuxième tour. C'est le cas notamment d'Anna Heuberg, Marte Holsbourg-Rois-Holande. Elle va devoir cravacher. Peut-être que ça permettra à Justine de reprendre du temps. Elles sont ressorties ensemble, effectivement, vous l'avez vu. En revanche, pour Anaïs Chevalier-Poucher, il y aura un anneau supplémentaire à parcourir. 150 mètres de plus pour la Française, la meilleure tricolore. C'est donc Julia Simon qui a tiré aussi vite que Dorothée Avirer. Elles sont ressorties ensemble. Anaïs Chevalier-Poucher qui vient de ressortir, 27e. Et on aura Anaïs Pesco qui vient de ressortir, 29e. Oui, c'est jamais facile de commencer une Mastart avec deux tours. On l'a vu tout à l'heure avec Quentin. Finalement, Quentin, il est bien remonté. Il a terminé 10e de la course. Donc, c'est encore pas fini. Mais désormais, plus loin à l'erreur. Il faut aller chercher un 18 sur 20 pour les deux Anaïs de l'équipe de France. Et devant, on a Julia qui, elle, par contre, a bien corrigé ce coucher. C'était parfait par rapport à ce qu'elle avait vécu, notamment sur le sprint. Elle a décidé de se mettre devant, Julia, pour pouvoir skier à son rythme. Alors, on voit Thierry Lescoff pour l'instant qui reste derrière, qui gère son effort. Elle est intelligente, la Norvégienne. Elle sait que ça va jouer surtout sur le pas de tir. Et il faudra être capable peut-être à un moment donné pour elle de combler les Karaski d'une ou deux balles ratées. Donc, c'est pas la peine de passer devant et d'essayer des forces dans la bataille pour rien. Septième lors de la première mass-start de la saison. C'était à Orphilzen pour Julia Simon. Alors que le podium s'était composé de Marte Holz-Borhe-Zeland. Thierry Lescoff et Dorothéa Wierer. Que des grandes dames. Première tricolore ce jour-là, Julia Simon. Et donc aujourd'hui, à nouveau, première tricolore à la sortie de ce pro-dite. Attention à Elisa-Theresa aux heures. Là également, on a une sacrée cliente, excellente tireuse, en forme en ce moment. Elle est neuvième dans ce groupe de tête. Anna Heuberg essaye de combler son retard. Ça ne passe pas. Et tiens, on va quand même mentionner Tominga, c'est également une Estonienne dans cette mass-start. Ça n'arrive pas non plus sur toutes les mass-start chaque année. Davidova est là aussi dans ce groupe de tête. En fait, là, on a également une fille à surveiller, même si on sait que c'est surtout sur les deux bouts qu'il faudra voir s'il est capable de tenir. Et j'attends les temps de passage des deux Anaïs qui vont arriver sur l'intermédiaire des 3,3 km. Anaïs vient de passer à 51 secondes. Anaïs Chevalier-Boucher et Anaïs Bescon vient de passer à 55 secondes. À l'Estonienne, Tomingas Alexis, elle a 26 ans et elle est là, vous l'aurez compris, parce qu'elle a le dossard 29, parce qu'elle a bien terminé sur le sprint en début de semaine. Elle l'avait terminé 20e. Ça nous prouve aussi que c'est à la portée des deux autres filles de l'équipe de France. Caroline Colombo, par exemple, elle avait terminé 26e de ce sprint. Donc en crapillant juste quelques places supplémentaires, elle aurait pu espérer participer à la course du jour. Oui, ce serait bien qu'elle réussisse à le faire la semaine prochaine. Antolsk, elle participe vraiment plus souvent à ses courses quand il y a des mass-tarts et qu'il y a la possibilité d'aller les réintégrer grâce aux performances de la semaine. Ah, et ça y est, Thierry Lécoff décide de passer devant. Dandrevoit lui emboîte le pas derrière. Ce n'est pas une Norvégienne, c'est une Canadienne. La Norvège et le Canada qui ont quand même deux combines qui se ressemblent beaucoup quand on les voit de loin. Rouge et noir, mais quand on se rapproche, voilà, on voit les différences. Donc vous voyez bien la combinaison norvégienne qui est plutôt rouge foncée, alors que pour le Canada, c'est du rouge rouge. Il s'agit d'Emma Lunder avec son dossard numéro 18 qui est aux avant-postes. De preuve donc avec cette combinaison de l'équipe d'Estonie et du Canada qui y a de la place derrière pour les filles de l'équipe de France qui pourraient remonter. Et notamment Justine Bresas-Boucher ressortie à moins de 30 secondes du premier tir de la tête. On le sent, cette Mastard va vraiment être longue et difficile. Là, on n'arrive pas trop à trouver le rythme, j'ai l'impression, sur ce début de course. Personne ne décide vraiment de prendre la course à son compte. Ça y est, Dorothée Avireur a décidé de réaccélérer. C'est une bonne idée parce qu'on voit que derrière, il y a pas mal de filles qui rentrent. Anna Heuberg est en train de revenir, elle qui avait commis une erreur sur son premier tir avec sa combinaison jaune. Elle va bientôt se retrouver juste derrière sa sœur qu'on voit là en queue de peloton. Elle vire à Heuberg. Anna Espèce avait prévenu au micro de Tanguy Kérois. Après le relais, il va falloir aller chercher au fond de la gamelle. Je reprends ces mots, aller chercher au fond de la gamelle pour tenir sur cette Mastard, sur ces 12,5 km. Pour l'instant, elles en ont parcouru 4,5. Les filles, vous voyez le passage à Saint-Intermédiaire avec toujours Julia Simon qui est bien placée dans ce groupe. Et on va surveiller les autres filles. Justine Bresas-Boucher, elle était ressortie à 28 secondes, je vous l'ai dit, du premier tir. Elle en a désormais 19 de retard. Martins-Bourg-Husseland, 19ème à 21 secondes. Là aussi, rien n'est joué, ça peut encore largement revenir. Et on voit quand même du gros niveau sur les filles de tête quand on regarde les différents individus qui composent ce groupe. Julia pour la France, Thierry Lecoff, on en a beaucoup parlé. Tendre vol, c'est la même chose. Vous la connaissez bien, l'italienne, c'est là aussi avec Dorothée Avira du haut niveau. Davidova qui pourrait bien se refaire la cerise, si je peux dire ça comme ça. Elle est là sans être là depuis le début de la saison. Davidova, elle est quand même régulièrement bien classée dans les classements. Mais rarement tout devant. Alors pourquoi pas en profiter aujourd'hui ? En tout cas, c'est elle qui passe devant. La Tchèque décide de réaccélérer au moment où ça y est. Anna Heuberg est rentrée dans le groupe de tête en compagnie de Tomingas, l'estonienne. Et justement, son meilleur résultat. Marketa Davidova cette saison, c'était sur une mass start. Elle les aime, ces courses-là en confrontation. Deuxième mass start de la saison avant-dernière, avant les championnats du monde. Parce que je vous l'ai dit, oui, il y en aura une en Tolse la semaine prochaine. Et après en Tolse, on aura une semaine de repos. Et on se retrouvera dès le 10 février à Poklyuka en Slovénie. Poklyuka, théâtre des prochains championnats du monde, vous l'aurez compris. Davidova, elle est quand même en forme depuis le début de l'hiver. Elle est régulièrement dans les 5-6 meilleurs temps de ski. Par contre, elle n'a pas réussi à vraiment associer ça avec un bon tir. Et ça ne suffit pas en ce moment, si on ne tire pas 9 ou 10 sur 10 sur l'Esprit, par exemple. Il y a trop de niveaux, il y a trop de densité. Et on n'est pas devant. Allez, on arrive sur le deuxième tir. Après 15 minutes 21 secondes de course, il restera encore 3 tours à faire. Dorothée a vire en 1. Il y a Sivan, 1-2. Il y a Sivan, 1-5. Il y a 6. Il y a 3-4. Tire Lekhoff, 1-3. Il y a 12. Il y a 3-5. Il y a 3-5. Il y a 3-5. Il y a 3-5. Dorothée a vireur nous refait le même coup. Elle va pouvoir ressortir avec Anna Heuberg, avec Anaïs Chevalier-Boucher qui s'est bien replacée. Il y aura une erreur pour Julia Simon-Tandrevold. David Ova vont aussi pouvoir ressortir. Il y a des erreurs pour les Norvégiennes. Oui, on va regarder ce qui se passe vraiment à la sortie du pas de tir. Oui, c'est bien Julia qui va là-bas. Parce que vous l'avez vu, sa simulation a mis du temps à se mettre. Par contre, Anaïs en nous a annoncé un sans faute. On va voir ce qu'il en est. Parce que c'est surprenant qu'Anaïs ait fait un sans faute. Parce qu'elle n'était pas censée être là. Donc je n'ai pas trop compris ce qui se passait sur toutes ces simulations. Donc voilà, on va faire les comptes finalement. Donc il n'y a pas d'Anaïs pour l'instant. Ce qui paraît beaucoup plus logique par rapport à ce qu'on avait. Et donc c'est bien Julia qui va ressortir première française. Il y a dû avoir un... Ils ont dû se tromper au niveau de ce qu'ils ont affiché les opérateurs pour ces simulations. On a retrouvé Anaïs Chevalier-Boucher, cible 27. Et si cette fois la simulation est bonne, c'est un calvaire sur ce tir. Puisque Anaïs Chevalier-Boucher aurait mis toutes ses balles dehors. Alors on va surveiller sa sortie du pas de tir. Son entrée sur l'anneau de pénalité. Et surtout, voir avec quel chrono elle ressort de... Alors Anaïs B, est-ce qu'on va arriver là dans quelques instants ? On ne la verra pas à l'image, mais c'est elle qui semblait sortir du pas de tir. On voit le tir de Dorothée. Décidément, il se passe des choses pour les Français sur les courses aujourd'hui. Entre la chute des Miliens tout à l'heure. On ne sait pas trop ce qui se passe pour Anaïs. Peut-être qu'elle est tombée, elle aussi. Tout simplement, ça pourrait expliquer pourquoi il y aurait cinq erreurs. En tout cas, elle n'apparaît toujours pas dans les classés à la sortie de ce deuxième tir. Anaïs Chevalier-Boucher. Donc oui, il y a dû avoir un tir pas super, je pense. Car elle était tout à l'heure quand elle était ressortie du premier tir avec Anaïs Bescon. Et là, on voit qu'elles ne sont plus du tout ensemble. Si on a des infos, notamment avec Tanguy Kerois, on est bien surpreneurs. Et on va retrouver l'avant de la course et faire l'état des lieux. Donc on a Dorothea Vireur, Knoten, Berg, Davidova, Tandrevold qui sont là. On verra si Tomingas parvient à tenir la cadence. Mais j'ai l'impression qu'elle est déjà décrochée, l'Estonienne. L'Estonienne qui a réussi un sans faute. Tout comme l'Italienne Dorothea Vireur, les Norvégiennes Knoten et Tandrevold. Et tout comme la fille à l'image, Marqueta Davidova, la Russe Kaïcheva a également réussi un 10 sur 10. Désormais, ça va être au tour des tirs debout. Ça va skier fort, je pense, pour les deux Françaises qui sont à peu près à 25 secondes. Elles ont tiré les coffres avec elles. Vous voyez, on va les voir arriver, Julia, Justine et Thierry. Ça n'est pas terminé pour ce groupe qui arrive derrière. Bien sûr, elles ont de l'avance, celles qui sont là. Mais on les voit, ça y est, Thierry Lekoff, Lisa-Theresa Hauser, Justine Bresas-Boucher et Julia Simon. Ali Mekava vient de passer, Mironova également. Tomingas perd déjà beaucoup, beaucoup de temps. Elle était ressortie cinquième du tir, sixième du tir à 12 secondes. Vous le voyez, elle n'est plus du tout dans les mêmes retards. Donc ça va être dur pour l'Estonienne de terminer cette course, je pense. Et nos Françaises sont dans un bon groupe. Emmenés par Thierry Lekoff, Julia Simon et Justine Bresas-Boucher sont passées à l'intermédiaire. Anaïs Chevalier-Boucher, elle, pardonnez-moi pour mon erreur tout à l'heure sur le pas de tir, j'étais en pilote automatique pour tout vous dire. Anaïs Chevalier-Boucher n'est toujours pas ressortie du pas de tir après le deuxième tir. Oui, donc il y a dû y avoir un problème, clairement. Soit c'est cinq tours de pénalité, soit il y a eu une chute. J'espère qu'elle restera classée malgré tout. Allez, vous les voyez, celles qui peuvent vraiment faire le gros coup aujourd'hui. Il y a quand même, on va dire, quatre leaders et une invitée surprise dans ce groupe. L'invité surprise, c'est Knoten, la Norvégienne. La deuxième Norvégienne, temps de revolt, on la connaît bien. Ana Heuberg, troisième du classement général de la Coupe du Monde en ce moment, pas besoin de la présenter. C'est pareil pour Dorothée Avireur et David Ova. Et on va maintenant attendre de voir si le groupe, avec nos deux Françaises, parvient à reprendre du temps. Elles arrivent là-bas au fond, emmenées par tirer les coffres toujours. Un dernier mot sur Anaïs Chevalier-Boucher qui est ressortie 30e à 3 minutes 15 avec cette erreur. Donc pour l'instant, à voir si Anaïs Chevalier-Boucher abandonne. On continue cette course, on vous tient au courant. Il y a un petit point à aller récupérer quand même pour le classement général de la Coupe du Monde. Alors ça vient de terminer, mais bon, allez faire cette piste autant de fois pour ne plus rien jouer et se fatiguer. On verra la décision qu'elle prend Anaïs et on suivra bien sûr tous ses intermédiaires pour essayer de se rendre compte de ce qu'elle fait. Allez, David Ova décide de passer devant. C'est elle qui emmène. Dorothée Avireur pour l'instant est parfaite. Et Ana Heuberg qui avait tourné sur le premier tir, finalement a fait une sacrée opération en réussissant à rentrer dès le deuxième tour. Le groupe de Thierry Lecoff et de nos Françaises, également de Francisca Preuss, l'Allemande Justine Brésard-Boucher et Julia Simon avec Lisa Teresa Hauser est en train d'essayer de revenir sur le premier groupe de poursuivantes. À ces filles-là, pour l'instant, elles sont cinq bien en tête et elles ont de l'avance. Regardez, le premier groupe de poursuivantes, il est là avec ses deux filles et ensuite il y a le groupe des Françaises. Oui, on va bien regarder ce que fait Thierry Lecoff car là, elle avait arrêté de skier, elle s'est mise derrière l'Allemande qui est allé moins vite. Elle n'a pas décidé de passer tout de suite, Thierry Lecoff. Peut-être que sur la fin de la boucle, elle va décider d'accélérer. Pour l'instant, c'est Justine, il me semble, qui revient sur Mironova et Alimbe Kava. Allez, on voit qu'il y a la possibilité de reprendre du temps. Ça ne skie pas très vite pour Alimbe Kava et Mironova. Peut-être que Justine va décider de passer tout de suite, elle se décale. Il y avait 25 secondes de retard pour les Françaises lorsqu'elles sont ressorties du deuxième tir. On attend les chronos pour voir. Désormais, il y a moins, elles ont repris déjà 10 secondes. C'est très particulier de voir la gestion de course de Thierry Lecoff qui décide à aucun moment de s'employer sur les skis. Depuis le début de la course, elle n'a pas vraiment fait l'effort. Alors est-ce qu'elle est moins bien que d'habitude ou au contraire, est-ce qu'elle en garde pour les derniers tours ? On verra ça tout à l'heure. Les deux premières Françaises étaient devant et derrière encore un autre groupe, un groupe de costaudes qui n'hésiteront pas à profiter des moindres erreurs des filles de devant. Et parmi ce groupe, vous l'aurez compris, il y a Denis Zermann, il y a ce dossard bicolore de Martelz-Boureuil-Zeland et il y a Elvira Heuberg. On a également vu le dossard 17 de la Française Anaïs Besco. David Heuberg a fait l'effort toujours, regardez Anna Heuberg, elle est maligne, j'en avais parlé je crois l'année dernière. Ce n'est pas le genre de fille qui passe, qui prend des relais, elle aime bien toujours rester cachée et la faire un petit peu à l'envers à tout le monde en fin de course. C'est là que ça montre quand même que cette course est extrêmement difficile. On voit pas mal de filles qui ne prennent pas forcément leurs responsabilités sur les skis par rapport à d'habitude. Je pense que tout le monde redoute le dernier tour et donc essaye de rester protégé au maximum. Mais David Dova seul ne peut pas forcément rester et résister à tout le monde. On voit que derrière, ça revient tout doucement mais sûrement. Un tout petit écart, on le voit bien à l'image, entre ces deux groupes. Elles sont désormais cinq en tête et il va falloir passer au révélateur du pas de tir. Deux tirs, deux tirs debout. Attention à ces tirs debout ici à Oberhof. Et derrière, en tête de ce premier groupe, il y a le dosard douce de Justine Bresas. Boucher, la française, est à moins de 20 secondes et une quinzaine de secondes tout à l'heure à l'intermédiaire de ce groupe de tête. Oui, c'est elle qui a travaillé sur le plat. Justine, on espère que ça y ira sur son debout, qu'elle n'a pas trop donné et qu'elle a réussi quand même à récupérer. Ça risque d'aller très vite avec Dorothée Avireur qui va s'installer. L'italienne, elle le sait de toute façon pour pouvoir vraiment espérer quelque chose. Il va falloir peut-être bien tirer à 20 sur cette course. Allez, cible numéro deux pour l'italienne justement. David Dova toujours sur le tapis numéro un. Dommage, elle est dehors, la dernière balle pour Anna Heuberg. En revanche, la dernière, elle est bien dedans pour Dorothée Avireur qui va ressortir toute seule en plus. Il y aura des erreurs pour les Françaises malheureusement. Ce n'est pas elles qui vont ressortir dans les premières positions. Mais il y a pas mal d'erreurs quand même pour tout le monde. Ça pourrait profiter à Tomingas et Dorothée Avireur va avoir un boulevard. Quand elle va arriver sur le dernier debout, car tout le monde, il me semble, est parti faire au moins un tour de pénalité sur ce tir. Vous voyez, tout le monde repart à gauche pour les biathlètes qui ressortent. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et on va faire les comptes une fois que ça va ressortir. Beaucoup de tours, vous me l'avez signalé effectivement, Anne-Sophie, pour tirer les coffres. Oui, trois tours pour tirer les coffres alors que Marthe-Holls-Boroy-Zeland, elle n'aura fait qu'une erreur. Elle risque donc de ressortir avant la deuxième Norvégienne au classement général. Regardez, elle va s'engager maintenant Marthe-Holls-Boroy-Zeland sur cet anneau de pénalité. Et il en reste encore un ennemi à parcourir pour tirer les coffres qui a donc fait trois erreurs. Il y a une autre française actuellement sur le pas de tir. Vous pouvez le suivre à droite de votre écran, c'est Anaïs Bescon. Là aussi, il y aura une erreur. Oui, dommage pour les Françaises qui ont tourné deux fois. On le voit bien, celles qui n'ont fait qu'un seul tour de pénalité finalement. Elles ont fait une super opération. Dorothée Havirer va ressortir seule en tête. Et je vous l'avais dit, Ana Heuberg, vous avez vu, elle est restée bien cachée derrière. Par contre, elle a essayé de la faire à l'envers à tout le monde sur le pas de tir. C'est elle qui a tiré le plus vite les premières balles. Les quatre premières balles, même la cinquième, sauf que sa cinquième était dehors. Ça a permis à Dorothée Havirer qui tirait légèrement moins vite de se retrouver toute seule devant. L'Italienne a vraiment un gros coup à faire aujourd'hui. si elle parvient à tenir encore une fois aussi bien sa carabine. Elle est la seule pour l'instant à avoir réussi ce très grand 15 sur 15. Aucune erreur pour Dorothée Havirer après le passage des trois premiers tirs. Ana Heuberg finalement avec son tour de pénalité, elle s'en sort très bien. Elle reste deuxième. Davidova toujours là. Lisa Teresa aux heures également. Et attention, peut-être un podium individuel pour la Russie avec Mirunova qui est là. Ça a l'air un peu juste pour l'Allemande Preuss sur les skis. Mais on le voit, tout le monde est vraiment fatigué. Le rythme, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'image des filles sur les sprints du début de la semaine dernière. Ça n'a plus rien à voir en termes de rythme. On est vraiment à bout de souffle pour tout le monde. Les Français sont ressortis 11e et 12e pour Julia et Justine à 57 et 58 secondes. Il y a certainement moyen de grappiller beaucoup de place sur le dernier tir. Par contre, il faudra faire un sans faute. Car si ça se passe comme ce coup-là, avec autant de pénalités, ça risque de tourner encore pas mal. Marthe Holz-Borheu-Zeland, elle est ressortie au-delà de la minute à 1'04, précisément en 14e position. Thierry Lekhoff a fini par ressortir de cet enfer après le premier tir debout. Elle est ressortie en 22e position. Elle est à 1'22. Alors, elles sont où les Français ? J'essaie de les guetter. Voilà, elles apparaissent là désormais à l'image. Alors qu'on voit Tanguy Kéroas quelques instants avec nous. Mais c'est pour retrouver le tir d'Anaïs Chevalier-Boucher qui est sur son debout à la cible 30. Qui n'a donc pas abandonné, Anaïs Chevalier-Boucher, si vous nous rejoignez seulement maintenant. On s'est demandé si la Française continuerait cette course après deux erreurs sur le premier tir. Et puis 5 sur le deuxième tir, 7 erreurs donc pour l'instant. Et une huitième erreur avec cette faute sur le debout pour Anaïs Chevalier-Boucher qui continue donc cette course jusqu'au bout. Et qui, vous l'aurez compris, ressort en 30e position du pas de tir. Anna Heuberg vient deuxième de cette course. Là, on rebascule tout à l'avant. Toujours être bien vigilant dans la descente où Emilia est tombée toute l'heure. Ça passe et justement dans ce virage-là qu'on a à l'image qu'Emilia était tombée. Allez, ça passe pour toutes les billes-athlètes. L'Autrichienne Isa Therese Hauser, Davidova et Mironova. C'est les trois filles qui sont actuellement pour jouer la dernière place sur le podium. Elles sont toutes les trois. Troisième ex-aequo. Dorothée Avireur va pouvoir apprécier lorsqu'elle va tourner. Elle va pouvoir regarder derrière et se rendre compte de l'avance qu'elle a sur Anna Heuberg. Environ 20 secondes d'avance pour l'italienne sur la suédoise. Et je guette bien sûr les intermédiaires pour voir si les Françaises reprennent du temps dans ce tour. Et le temps pour moi Alexis de vous dire ce qui vous attend sur la chaîne l'équipe tout au long de la journée. A 17h50, Coupe d'Espagne c'est du football. Et puis à 20h50 c'est la super Coupe d'Espagne. Finale ce soir entre le Barça et l'Atlétique Bilbao. Un match exceptionnel on l'espère encadré par l'équipe du soir présentée ce soir par Benoît Cossé. Tiens 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 elle s'est fait rattraper par Lisa Teresa Hauser. Anna Heuberg on ne s'attendait pas forcément à ça. Elle était bien toute seule deuxième. Elle s'est fait reprendre. Alors est-ce que c'est à la glisse ou plutôt au niveau physique que ça coince pour Anna Heuberg ? Mais on voit qu'elle n'a pas tant de marge que ça sur les skis. En tout cas dans ce quatrième tour il en restera encore un derrière. C'est le plus important c'est le dernier. C'est là qu'il faut s'arracher et tout donner pour tenir les places. Quand on ressort du pas de tir. Avant dernière ma start avant les championnats du monde. Et Dorothée Avireur l'a dit ouvertement. En zone mixte au micro de Tanguy Kérois et Pierre Esquerre. Elle en fait son objectif de ces championnats du monde. Et bien elle pourrait donc enchaîner un deuxième podium consécutif. Après sa deuxième place sur le sprint. Peut-être la deuxième victoire de la saison pour Dorothée Avireur. Mais avant cela il y aura un dernier tir. Et derrière une meute avec ses quatre filles qui profiteront de la moindre erreur de l'italienne. Anna Heuberg et son dossard 3 et Lisa Theresa Hauser qui pourraient signer encore un nouveau podium. Elles restent sur trois podiums consécutifs en individuel. Et les françaises qui arrivent avec le dossard jaune de Marthe-Holzbourg-Royce-Land. Elles sont là, ça se replace. Ce groupe a récupéré pas mal de temps. Il me semble qu'il y a des bonnes skieuses. Alors oui il y a Marthe-Holzbourg-Royce-Land. Je ne sais pas si ce n'est pas Tandrevol qui est avec les françaises. J'ai l'impression, de loin comme ça, je n'arrive pas bien à voir mais ça pourrait être ça. C'est elle, Tandrevol, qui accompagne Justine, Julia et Marthe-Holzbourg. Les encouragements. Allez Justine, allez Julia, allez Julia, accroche-toi. Vous les avez entendus comme nous. Avant ce dernier tir pour les françaises, il faut encore cravacher sur cette piste très exigeante. Messieurs, il est bouffé, il vient de passer à l'intermédiaire du sommet de la bosse avec 4 minutes 30 de retard. Donc là, elle est passée en mode d'entraînement, je pense, Anaïs. Ça lui permet de refaire des tirs quand même en compétition mais ça ne doit pas être facile pour elle. Bien sûr, on aura hâte de l'avoir en interview pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Et si elle arrive à expliquer ses 5 erreurs d'affilée sur son deuxième coucher. Ça y est, on arrive sur ce dernier tir. Allez, tous jouent au port de Rotavira avec un 5 sur 5. On a de grandes chances, enfin de beaux espoirs qui pourraient nous laisser penser qu'Alierl a gagné cette course. Mais attention, avec un 4, ce ne sera peut-être plus suffisant et avec un 3 encore moins. Le speaker du stade à Oberhof est en train de les annoncer. Marketa Davidova, Ana Heuberg, Lisa, Teresa, Hauser et celle qui a pu se sélectionner in extremis à cette course en l'absence de Johanna Skotheim. Il s'agit de Svetlana Mironova puisqu'elle n'est pas 25e mais elle est 26e au classement général de cette Coupe du Monde. Peut-être pour un premier podium individuel pour cette équipe russe. Vous voyez cet écart entre l'Italienne et les autres, c'est à peu près un anneau de pénalité justement. Comment elle va décider de le faire ce dernier tir avec de l'engagement ? Peut-être, c'est son style en tout cas. Il y a un tout petit peu de vent. Attention, il y a deux erreurs là, c'est beaucoup. Il y en a certainement une de ce groupe qui pourrait réussir un 5 sur 5 et donc reprendre la tête de cette course. Elles l'ont vu quand elles se sont installées, qu'il y avait eu deux fautes, les cibles ne repassent pas tout de suite en noir. Elles restent avec le score de la première donc les autres peuvent se rendre compte qu'il y a eu des erreurs. C'est Mironova pour l'instant qui est en tête de la course. Elle a fait une erreur, Svetlana Mironova, elle va donc aller tourner tout comme Lisa Therese Hauser. Le podium est possible pour les Françaises, elles viennent de s'installer. Si elles font un 5 sur 5, elles pourront aller chercher pourquoi pas la deuxième ou la troisième place. Julia Simon fait un super tir, bravo ! Elles sont toutes dedans pour Julia Simon qui va pouvoir ressortir. Allez, tout donner vite, se dépêcher de sortir de ce tir. Francisca Preuss a également réalisé le plein tout comme Ingrid Tendrevol. Pour l'instant, aucune fille n'est ressortie de ce pas de tir. Julia Simon n'a pas allé sur l'anneau de pénalité, c'est l'allemande Francisca Preuss que l'on voit à l'image. Mais c'est bien la française qui est ressortie en tête ! Eh oui, les Mastarts, c'est la folie pour ça, toujours. C'est difficile de toujours bien voir avant ce qui peut se passer. Mais on sentait qu'il y avait de la fébrilité pour beaucoup de personnes sur les tirs debout. C'est ce qui s'est passé sur le tir précédent. Et Julia a fait une sacrée opération. Alors maintenant, on va regarder qui c'est qu'il y a face à elle pour voir si elle est capable de tenir dans ce dernier tour. Un sacré tir, un sacré tir de la part de Julia. Il fallait le faire le 5 sur 5. De toute façon, on le dit à chaque fois sur une Mastart. On termine avec un 5, ça permet de faire un bon classement. Encore une fois, ça se vérifie. Allez, Julia a deux secondes d'avance sur Francisca Preuss. Ça me paraît possible pour la française face à l'allemande. Ça me paraît également possible face à Dorothée Avireur. Attention, par contre, juste derrière, il y a Lisa Theresa Hoser qui est en forme en ce moment. La question Alexis, c'est est-ce que Dorothée Avireur, qui aurait pourtant pu aller décrocher la victoire, va pouvoir assurer ce podium moins d'une seconde d'avance sur l'Autrichienne et à peine deux sur Mona Brorson, la Suédoise. Derrière, il y a aussi Ingrid Tendrevold. Oui, surtout que Dorothée Avireur a déjà fait deux tours de pénalité, donc c'est une minute d'effort supplémentaire. Allez Julia, il faut tenir là. Il ne faut pas les laisser rentrer. Mais on voit que Tendrevold a l'air extrêmement en forme. Regardez la Norvégienne qui est en train de se décaler. Allez Julia, il faut tenir, tenir dans cette montée. Ensuite, on verra la glisse face à l'Allemande, notamment, ce qui se passe. Preuys a l'air bien, elle rentre facilement, j'ai l'impression, dans les skis de Julia. Est-ce que derrière, ça va coincer pour Dorothée Avireur ? Si on a un gros groupe, ce ne sera plus la même chose. Si par contre, il y a un léger écart entre les deux premières et celles d'après, ça pourrait au moins permettre à Julia d'assurer le podium. Mais regardez, beaucoup de fatigue chez toutes les billes athlètes, ça se voit qu'elles sont à bloc. Et hormis des Tendrevold qui me fait belle impression, j'ai l'impression que toutes les autres sont dans le dur. Quelle fin de course ! Et regardez, elles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là, aux avant-postes, avec Julia Simon, qui est pour l'instant toujours devant lui. Allez Julia, il faut tenir l'Allemande. Rantiska Preuss est en train de se déporter. Allez, il faut tenir l'Allemande. Elle va passer, il faut rester avec elle, là, à la relance. Bien profiter du fait qu'elle aille plus vite. Allez, on se met dans les skis. Voilà, c'est bien fait, là, pour Julia. J'ai l'impression qu'elle est capable de tenir actuellement. L'Allemande va relancer derrière. Si elle arrive à basculer dans la descente avec elle, ça pourrait permettre de récupérer. Non, il ne faut pas perdre les 2, 3 mètres, là. C'est bon, elle est toujours au contact. Alors que Lisa Theresa Hauser, elle, va se faire reprendre tout doucement. Peut-être par Tendrevold qui va vite. Et quand on parle de fatigue, Alexis, on peut aussi regarder si c'est à notre pénalité. Un de plus pour Julia Simon par rapport à Franziska Preuss. Elle a plus skié que l'Allemande. Oui, finalement, l'Allemande, qui ne me faisait pas bonne impression dans le quatrième tour, là, a l'air de s'être refait une belle santé. Elle a l'air mieux. Elle a l'air mieux que Julia. On voit qu'elle a la relance. Malheureusement, Julia n'a pas réussi à tenir les skis de l'Allemande. Donc, elle n'est pas à l'aspiration. Elle doit avoir les jambes dures, Julia, là, sur cette descente. Ne pas faire d'erreur. Bien rester concentré. Éviter de partir à la faute parce que là, ce serait terminé. Allez, une belle relance, là, sur quelques pas. Pourquoi pas essayer de revenir au contact de l'Allemande et lui reprendre du temps grâce à l'aspiration ? Elle est à peine loin, malheureusement. Julia Simon qui s'est fait doubler par Francisca Preuss. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, on est en tête de cette course. Il y a un dernier tour à faire. Attention à ce qu'on nous manque. C'est ça, Thérèse Hauser qui a chuté. Et que de rebondissement dans cette ma start l'Autrichienne qui ne va pas pouvoir aller chercher le podium puisqu'on l'y est passé devant. Eh oui, elle perd le podium avec cette chute, malheureusement. Alors ça, ça va peut-être permettre à Julia d'avoir une cartouche de plus, malheureusement. L'Autrichienne qui loupe un sacré coup, là. Regardez, elle n'est toujours pas là. Elle ne s'est pas relevée encore, Lisa Thérèse Hauser. Elle accuse le coup. Et là, le staff autrichien doit se demander ce qui se passe. En plus, elle doit être dans le dur maintenant. Ça pourrait permettre à des filles qui sont derrière de repasser, notamment à Justine et Marthe-Holzbourois-Seland. Eh oui, elle était harassée par la vitesse à ski de tendre vol. Les Suédoises ont l'air bien. Brorsen fait un sacré dernier tour. Il va falloir que Julia se méfie. Et Dorodeh Avira est en train d'essayer de s'accrocher. Allez, Julia Simon. Elle est revenue. Elle est bien revenue dans les skis de Francisca Preuss. Alexis, est-ce qu'on peut s'imaginer une arrivée au sprint ? Oui, c'est bien qu'elle soit revenue. Là, ça monte qu'elle a eu du mal à digérer la grosse montée. Par contre, derrière, si elle parvient à rester au contact quand on va finir la montée qui va arriver dans quelques instants, parce qu'il y a encore une montée sur cette piste qui est quand même difficile. Si elle arrive à tenir, là, ce sera autre chose. On va passer sur un finish où Julia a toutes ses armes pour pouvoir jouer face à Preuss. Je n'ai pas eu le temps de le dire, mais Julia Simon a fait son 5 sur 5 sur ce dernier tir en 21 secondes. C'est elle qui a tiré le plus vite sur le dernier tir. Sacrée performance de la Française. Allez, il faut revenir vraiment coller à l'Allemande. Voilà, c'est ce qu'elle fait. Elle décide de repasser pour prendre de la vitesse avant d'amorcer l'avant-dernière montée. C'est bien, Julia. Ah, là, c'est bien ce qu'elle fait. Là, elle est en puissance. Elle a eu le temps de récupérer dans la descente. Regardez, elle est beaucoup plus puissante que l'Allemande, là. Super, Julia. On continue. On fait la montée et derrière, on fait la relance, surtout. Francisca Preuss ou Julia Simon pour aller gagner cette première ma start de l'année 2021, cette deuxième ma start de la saison. Une Française sur la plus haute marche du podium. C'est la promesse offerte par Julia Simon dans cette montée. Ce n'est pas fini. Il y a quand même celles qui sont derrière aussi qu'il faut surveiller. Elles ne sont vraiment pas loin. Tendrevold, je le dis depuis le début du tour, va très vite. Donc, bien sûr, on se concentre sur ce duel, mais il faut en même temps se méfier de celles qui vont arriver de derrière. Allez, Julia, pour l'instant, elle est retour. Bien. Elle va relancer. On va arriver sur un plat. Derrière, il y aura encore une montée. Et on ira en direction de la ligne d'arrivée. 13 secondes, 13 secondes pour Ingrid Tendrevold. 13 secondes de retard sur Julia Simon. Et regardez, ensuite, il y a Anna Hubert, il y a Mona Branson, il y a Dorothée Abirard qui est en train de souffrir. Mais il y a un petit écart entre ces trois-là et l'Italienne désormais. Justine Bresas-Boucher qui est en train de tout donner. Ouais, Justine qui va pouvoir gagner une place finalement dans ce dernier tour. Car Lisa Theresa, on le rappelle, qui était troisième et tombée. La pauvre, elle est en train de se faire doubler par tout le monde. L'Autriche, c'est vraiment dur ce qui se passe. Un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Emilia. Et elle est toujours devant pour l'instant, Julia. Allez, on ne fait pas de cadeau à l'Allemande. C'est maintenant qu'il faut mettre en route. On est sur un sprint qui va être extrêmement long. Elle repart en un temps. Elle est plus puissante. L'Allemande ne pourra rien faire, je pense. Là, ça a l'air d'être bon en tout cas pour Julia. Ça écrase avec l'image, mais j'ai l'impression qu'elle a pas mal d'avance. La Française sur l'Allemande. Ouais, c'est elle qui va gagner. Victoire française aujourd'hui. Deuxième victoire en carrière pour Julia Simon. Après s'être imposée sur la poursuite, c'était à Contur-Larty sur la dernière course de la saison dernière. Seuls les grands s'imposent à Oberoff. C'est Siegfried Mazé qui a dit cette phrase. Elle va s'imposer sur cette course des reines. Sur la Mastart d'Oberoff. Julia Simon qui voit cette ligne d'arrivée toute proche. Et Franziska Preuss qui ne peut rien faire. Franziska Preuss qui est distancée. La victoire va être pour Julia Simon. C'est beau ce que fait Julia dans cette dernière ligne droite. Jusqu'au bout, elle a été vraiment toute en puissante, intelligente. Elle a tout de suite fait comprendre à l'Allemande qu'elle ne pourrait pas jouer. Derrière, elle a même le temps de se relâcher. Belle course de Julia qui a cru jusqu'au bout et qui a fait une sacrée remontée sur ce dernier tir. Et qui rentre dans un cercle très fermé. Elle devient la cinquième française à remporter une Mastart avec ce succès. Donc aujourd'hui sur Oberoff. Fantastique qui pour la troisième place, est-ce que ça va se jouer au sprint ? Non, ça s'est décidé avant. Et la troisième place sera donc pour Anna Eber. Derrière, Franziska Preuss. D'Andrevolt et Brorsen complètent ce top 5 alors qu'on voit Julia Simon qui a tout donné dans cette ère d'arrivée. Qui est allongée juste après cette ligne d'arrivée. Dorothée Avirar pourra nourrir beaucoup de regrets. Sixième place. Septième pour Marthe Holtz-Borheu-Zeland. A peine quelques points d'avance donc sur Thierry Lecoff. On va faire les calculs au classement général. Mais Marthe Holtz-Borheu-Zeland sera en jaune en tolce. Oui, Justine dans le top 10. Neuvième, on l'avait dit en début de course quand elle a tourné, que ce serait possible de remonter en fin de course sur ce top 10. Justine l'a fait mais Julia l'a fait encore mieux. Il fallait la chercher aujourd'hui cette victoire avec un 17 sur 20. Je vais aller regarder bien sûr les temps de ski très vite pour qu'on se rende compte de ce qu'a réussi à faire Julia. Julia aujourd'hui forcément va avoir un bon temps de ski. Sixième temps de ski. En seconde, Denise Herrmann qui est la plus rapide et Justine également très vite avec le deuxième temps de ski. C'est fantastique. La victoire est française. La victoire est pour Julia Simon. Et un autre événement dans cette course. Il n'y a donc pas de Norvégienne sur le podium puisque Julia Simon sera accompagnée d'une Allemande, Franziska Preiss, et d'une Suédoise, Anna Heuberg. On va suivre l'émotion évidemment de Julia Simon. Elle doit se dire, comment je l'ai gagnée celle-là, elle a 17. Elle a été solide dans le dernier tour. Elle a accepté dans la montée d'aller moins vite que Preiss. Elle ne s'est pas affolée. Elle est revenue tout doucement mais sûrement dans les parties descendantes. Et derrière, elle a été vraiment puissante dans les parties plat montant. C'est là qu'elle a fait la différence en un temps. Elle a mis plus de force et ça lui a permis de distancer l'Allemande qui a fait finalement un petit peu un coup de poker en lui faisant croire dans la montée qu'elle était plus forte. Finalement, ça n'aura pas suffi. Preiss fait également quand même une belle course en terminant deuxième. Mais bravo. La victoire est bleu blanc rouge aujourd'hui avec cette belle course de Julia. Quel numéro, c'est le genre de course qu'on adore et c'est surtout le genre de course dont on se souviendra longtemps. Quelle belle émotion, Julia Simon, cette victoire. On va la retrouver au micro de Tanguy. Le podium, beaucoup d'émotions à partager tous ensemble au cœur d'un grand dimanche. Je crois même que vous avez dit à Jean-Paul Giacchino, allez j'arrête le biathlon, je me mets au ski de fond, ça suffit. C'est quand même beau le biathlon, non ? Oui, le ski de fond c'est mon premier amour. Et c'est vrai que quand c'est dur, j'ai toujours cette pensée de me dire pourquoi je me fais chier avec cinq cibles. Je suis désolée du langage, mais pourquoi je m'embête avec ces cinq cibles à abattre ? Pourquoi je n'allais pas juste seulement mettre mes skis de fond et me frotter à mes adversaires ? Et aujourd'hui, c'est vrai que ça me conforte un petit peu dans mon choix aussi. Je suis vraiment super contente de ma course. Et je suis assez surprise en fait. J'ai l'impression de ne pas l'avoir vécue ce dernier tour tellement j'étais dans le dur. Mais dans le dur, je ne m'attendais pas à être sortie en tête. Et là, après ça me double et Thoos dans le sommet de la Ouest, il me dit c'est la gagne. Mais je me dis mais quoi ? Mais non, mais je ne peux pas, je n'ai pas les jambes pour y aller, je ne peux pas. Et en fait, on a vraiment des ressources complètement dingues et je suis allée au bout. Et vous allez aller au bout du podium et ensuite vous revenez nous voir. A tout à l'heure. Sur Julia qui remporte cette Mastart, elle rentre dans un club fermé dont vous faites partie. Vous n'êtes que quatre ou cinq Françaises à avoir déjà remporté une Mastart. Oui, je suis vraiment, vraiment contente pour elle. Je n'ai pas gagné, mais c'est presque la même joie. Je suis vraiment contente pour elle. On s'est battus, on s'est retrouvés ensemble, on a fait une bonne partie de la course ensemble. Ça donne des idées quand la seule chose qui nous sépare à la fin, c'est un anneau de pénalité pour pouvoir jouer dans le dernier tour. Elle a fait une belle course, elle s'est accrochée et c'est beau. Quand on regarde votre temps à l'arrivée, on se dit que c'est souvent comme ça le biathlon, mais à une balle près, vous jouez vous aussi le podium aujourd'hui ? On peut refaire la course avec des scies, mais au final c'est juste la course qui a été faite qui compte. Ce qui est fait, elle est fait. Je me suis accrochée sur ces deux bouts, presque à retenir un petit peu mes balles. Je ne rentrais pas complètement sur le visuel, ce qui fait que mes balles, je les lâche à droite, c'est-à-dire en rentrant sur la cible. C'est hyper dommage parce que ça ne conclut pas un podium que j'espérais sur la masse, même si la manière passe d'abord. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Vous aviez une cagoule aujourd'hui, vous aviez peut-être des gants un peu plus épais. On tire des enseignements tous les jours et on progresse. Je crevais de chaud aujourd'hui. Hier, il faisait vraiment froid et en tir, ma poignée, mon doigt, c'est super important. Aujourd'hui, j'ai bétonné et j'ai crevé de chaud. C'est anecdotique. Merci Justine. Deuxième podium pour Julia Simon sur la plus haute marche. On va le vivre évidemment. Quelle émotion pour elle, Julia Simon qui remporte la première master de sa carrière. C'est la première victoire pour l'équipe de France féminine cette saison. Cette victoire qui vient deux jours après la victoire en relais pour les hommes. C'est une belle semaine à Oberhof. Et le podium qui démarre avec donc Anna Heuberg, troisième. Une belle opération là aussi pour la Suédoise sur ce classement général. On aura le temps de compter les points tout à l'heure. Mais Anna Heuberg, elle la conforte sa place sur le podium de ce classement général. Toujours derrière Martha Osborne-Euzelande et Thierry Lécoff. Francisca Preuss à domicile et deuxième. Francisca Preuss qui aurait pu croire à la victoire face à Julia Simon. Mais qui doit donc se contenter de cette deuxième place. C'est son deuxième podium cette saison. Elle avait terminé troisième à Orphilson avant les fêtes. Et normalement, c'est un air de Carlos. L'hymne pour l'équipe de France 98 qui avait accompagné le relais homme vendredi. Et qui va accompagner Julia Simon peut-être. C'est bien ça. Carlos pour célébrer la victoire de Julia Simon. La première en master pour sa carrière. Première victoire en master. Deuxième victoire de sa carrière. Donc après la poursuite à Contiolarti. Elle prouve qu'elle aime ses courses en confrontation. Elle remporte la deuxième master de cette saison. Julia Simon. Et pour la troisième master de la saison à Antolz la semaine prochaine. Elle aura le dossard rouge. Tout comme Marte, Olshbou, Roy Zeland. Elle compte le même nombre de points au classement de la master. Elles joueront donc toutes les deux le dossard rouge. Ce sera la semaine prochaine à Antolz. Émotion unique pour Julia Simon. Marie, elle intègre ce club dont vous faites partie des Françaises vainqueurs d'une master dans une carrière. Qu'est-ce qu'on ressent quand on remporte la première master de sa carrière ? C'est une course à part. On est très content. Et je pense que ça se voit sur son visage. Je trouve que Julia, moi, elle m'étonne cette Julia. Je trouve qu'elle a fait d'énormes progrès sur les skis. Et ce qui lui ouvre des belles perspectives. Et je lui souhaite juste être plus régulière sur son tir. Ce qui lui permettra de plus souvent monter sur le podium. Parce que ses temps de ski lui permettent largement. C'est une fierté particulière, la master ? Oui, c'est une fierté. C'est vrai que c'est la course des rois. C'était une course particulièrement dure aujourd'hui. Elle s'est déroulée en, je n'ai pas regardé le temps exact, mais en à peu près 40 minutes. C'est, des fois, pour vous dire, c'est le temps d'un individuel rapide, quoi. qui comporte pourtant 2,5 km de plus. Donc, c'était une course vraiment difficile. La piste est difficile, c'était une course difficile. Donc, bravo à elle. Elle a su trouver les ressources pour aller vaincre aujourd'hui.